Bonjour, M. Samy Boukaïla, bonjour. Bonjour. Alors, l'Algérie viendra-t-elle à bout de la crise à laquelle elle est confrontée du fait des fluctuations des marchés internationaux ? Faut-il aujourd'hui une recette miracle ? Quelles sont les solutions et comment Alger fait cette crise aujourd'hui ? Solution miracle, je ne pense pas que ça existe. En réalité, la seule solution miracle que je connais, c'est que tout le monde se mette au travail de manière sérieuse. Aujourd'hui, cette crise a démontré, et nous ne l'avons pas décrié de par le passé, que la trop forte dépendance de l'Algérie aux hydrocarbures la rendait fragile et susceptible à des situations de précarité. Aujourd'hui, nous en avons les prémices avec cet effondrement de plus de 50% des revenus et des exportations. Et malheureusement, nous n'avons pas été assez rapides. Et d'ailleurs, je pense que le gros problème est là, c'est qu'il y a une trop forte perte de temps. Nous n'avons pas été assez rapides pour diversifier notre économie pendant ces 15 dernières années, où nous avons vu la relance de l'économie nationale, principalement tirée par la dépense publique. Mais que faut-il aujourd'hui, puisque vous dites qu'il faut mettre fin à notre dépendance de la dépense publique aujourd'hui ? Est-ce que cela signifie que l'État ne doit plus investir ? Non, ça ne veut pas dire que l'État ne doit plus investir. L'État a toujours eu un rôle, comment dire, prépondérant dans l'investissement national. Aujourd'hui, il faut que l'État puisse passer la main un peu à l'investissement privé pour que, comment dire, que cette locomotive puisse débrayer un petit peu et être repris par d'innombrables petites locomotives que sont les entrepreneurs algériens et qui vont faire que l'économie va être tirée dans la croissance, va être tirée par la croissance, je veux dire, et va être tirée vers la performance. Il faut placer l'entreprise au cœur de ce développement ? Je pense que, de toute manière, ça fait très longtemps que Kerr en parle, que l'entreprise doit être au cœur des préoccupations du gouvernement, doit être au cœur des préoccupations de la société algérienne, parce que l'entreprise est une entité sociale qui a pour but de créer de la richesse. Et quand elle retrouvera sa place et qu'elle sera au centre des préoccupations de tout le monde, et que, comment dire, le taux de perte des entreprises sera une préoccupation majeure pour tout le monde, à ce moment-là, peut-être que nous verrons une économie qui atteindra des taux de croissance auxquels nous aspirons. Mais justement, par rapport à cette question, vous avez pendant deux ans pratiquement travaillé et sondé un peu les opérateurs économiques à travers tout le territoire national, d'est en ouest, nord-sud, et vous avez élaboré un rapport sur leur quotidien de gestionnaire qui sera remis normalement aux plus hautes autorités de l'État. Qu'est-ce qui révèle ce rapport que vous avez élaboré, ou ce travail que vous avez élaboré aujourd'hui ? Je n'irai pas dans le détail de ce que ce rapport a fait ressortir. Tout ce que je peux dire, c'est que nous en avons parlé lors d'une matinale de CAIR le 29 mai dernier, où nous avons présenté en fait la méthodologie. Ce que nous avons fait, nous avons fait simplement un exercice que nous espérons renouveler avec l'ensemble des opérateurs, des associations professionnelles et des organisations patronales. Un document qui se veut être commun à tout le monde, un document qui aura la contribution de tous. C'est une approche bottom-up, comme on dit, c'est-à-dire que c'est une approche qui va des chefs d'entreprise qui sont sur le terrain. Nous sommes allés de Tlemcen à Al-Naba, de Alger à Tamanra 7. Nous avons rencontré depuis 2015 d'innombrables chefs d'entreprise, PME, TPME, comment dire, très petite entreprise. Et nous leur avons posé un certain nombre de questions et nous avons écouté un petit peu ce qu'ils avaient à dire. Et nous avons rentré ça à travers une méthodologie qui nous permet d'élaborer un document qui tient la route et qui va être en réalité une feuille de route quant aux priorités et aux préoccupations des chefs d'entreprise afin de développer cette économie productive. Et nous espérons finaliser cette approche d'ici le mois de mai. Et la chose intéressante, c'est que nous comptons mettre en place surtout un observatoire qui va suivre en continu l'évolution des réformes d'un côté qui sont entrepris par les pouvoirs publics et la contribution des opérateurs économiques dans l'attente du gouvernement. Parce que ce document se veut équilibré dans le sens où d'un côté il y aura naturellement la préoccupation des chefs d'entreprise mais de l'autre côté, quelle est la préoccupation aussi du gouvernement en termes de développement économique. Mais c'est un document que vous allez remettre et soumettre au Premier ministre ? Oui, naturellement. Ce sera un document qu'on soumettra au Premier ministre et puis qu'on souhaite faire cet exercice tous les 18-24 mois de manière à ce qu'on ait un travail continu de sondage et de proposition dans l'amélioration du climat des affaires parce que la préoccupation principale de CAIR étant d'améliorer le climat des affaires afin que l'entreprise algérienne puisse se développer de manière significative. Mais qu'est-ce qui ressort le plus souvent dans ce rapport par rapport au climat des affaires aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut considérer qu'on n'avance pas comme on le souhaite puisque les mêmes problèmes récurrents reviennent à chaque fois ? Oui, naturellement. Les problèmes sont toujours plus ou moins les mêmes décriés par les chefs d'entreprise. Je pense que les associations patronales et les associations professionnelles et les associations patronales ont toujours mis en évidence un certain nombre de priorités en termes de réformes. On revoit toujours la problématique du financement de l'économie, on revoit toujours la problématique de la formation professionnelle et la qualité de la ressource humaine. On revoit toujours la complexité du système fiscal qui gagnerait à être simplifié. On revoit toujours aussi la problématique de la bureaucratie qui freine un petit peu la dynamique économique à cause d'un nombre de procédures qui, quelquefois, n'ont pas lieu d'être et puis de redondance dans les processus administratifs qui gagneraient à être réingénérés. Mais selon vous, les réformes de l'économie n'avancent pas au rythme souhaité ? Naturellement. En tant qu'opérateur économique, j'aimerais bien que ça aille beaucoup plus vite. On perd beaucoup de temps. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps étant donné la situation dans laquelle nous sommes. C'est dommageable à l'économie nationale de continuer à se poser des questions sur un certain nombre de réformes à mettre en place et qui gagneraient à dynamiser sérieusement cette économie. Alors aujourd'hui, on parle des nouveaux modèles de croissance économique qui fixent pratiquement la trajectoire budgétaire du pays sur le moyen et long terme à horizon 2030. La première étape, c'était 2016-2019. Ce programme ou ce projet sera normalement discuté lors de la prochaine tripartite qui aura lieu pratiquement début mars, conformément à ce qui a été annoncé déjà par le Premier ministre. Il semblerait que ça serait éventuellement le 5 mars prochain. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est important de mettre en œuvre tous ces programmes que nous sommes en train d'élaborer de telle sorte à accélérer la cadence des réformes ? Et d'aller plus vite ? Le nouveau modèle de croissance, c'est quelque chose que nous avons accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. Nous n'avons pas eu le détail de ce plan. Il sera dévoilé lors de la tripartite. On est vraiment très en attente de ce document qui va nous présenter le chef du gouvernement et notamment en ce qui concerne les priorités en termes de réformes et ce qui va être fait pour que l'entreprise algérienne soit véritablement au cœur des préoccupations. Je souhaite sincèrement que ce document puisse être percutant. Je souhaite sincèrement que ce nouveau modèle de croissance fasse ressortir surtout une liste de réformes et un plan d'action précis avec les différents parties prenantes qui vont être responsables de la mise en œuvre. Et surtout, ce que j'aimerais voir, c'est qu'il y ait un suivi de l'exécution de ce plan par le Premier ministre et par ses équipes de manière à ce que ce qui a été instruit soit véritablement traduit sur le terrain. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, il va falloir revoir notre modèle de dépense et de financière par rapport à la situation actuelle ? Et qui doit financer pour soutenir cette économie ? Comment diversifier notre économie de telle sorte qu'il y ait plus de recettes budgétaires au profit du Trésor ? Écoutez, il faut d'abord appeler tous les Algériens à contribuer. Moi, c'est ma conviction. Il faut que tout le monde fasse un effort parce que ce n'est pas que du ressort de l'État. L'État a une responsabilité, il est clair. Mais ce qui est important, c'est que tout le monde fasse l'effort. Mais pour que tout le monde puisse fasse l'effort, il faut absolument que l'État, le gouvernement, crée les conditions, qui douane, pour encourager la totalité des opérateurs économiques, des citoyens, à faire cet effort. Je pense que l'Algérien est une personne mûre et mature, qui comprend parfaitement les enjeux. Nous avons une forte résilience par rapport aux événements que nous avons traversés. Aujourd'hui, mobiliser tout le monde autour d'un projet national de croissance et de développement est une priorité. Et donc, la communication que va faire le gouvernement, le chef du gouvernement, est primordiale. mettre en avant le fait que l'Algérien est seul, comment dire, responsable de son avenir et qu'il doit se prendre en charge, lui, en priorité. Aujourd'hui, cet assistana que nous avons vu toutes ces années avec ses subventions, etc., ça doit disparaître graduellement. On ne parle pas de faire disparaître ça de manière brutale, mais il faut que ça disparaisse graduellement pour que, du jour au lendemain, l'Algérien puisse avoir ses chances sur son marché, puisse s'émanciper sur son marché et puisse se prendre en charge sur ce même marché. Alors, justement, par rapport à ce modèle qui est mis en place aujourd'hui, avec la politique budgétaire qui est engagée, avec l'État qui est en train de réviser son mode de financement et aussi de serrer un peu plus, c'est-à-dire d'éviter un peu plus les gaspillages, le président de la République s'est dit confiant quant à l'Algérie qui pourra aujourd'hui dépasser cette crise. Il a été aussi dit la même chose hier par le secrétaire général du R&D. Le Premier ministre l'a rappelé encore une fois. Vous êtes optimiste, puisque vous êtes aussi associé à une partie prenante de cette tripartite. Vous l'avez toujours été. Moi, je suis un éternel optimiste. Malgré tous les échecs, toutes les contrariétés que nous avons vécues en tant qu'opérateurs économiques, que le pays a vécu en tant que nation libre depuis 1962, je suis sûr que l'Algérie a un avenir extraordinaire. Si, un temps soit peu, nous nous mettons tous dans une même direction, la direction du développement, la direction de la croissance, et que nous faisons contribuer tout le monde. Il ne s'agit pas aujourd'hui de faire la différence entre un Algérien et un autre, qu'il soit en Algérie ou ailleurs. Je pense que nous avons toutes les chances de réussir. Alors, M. Samy Boukaïla, je voudrais revenir un peu sur, bien sûr, ces mécanismes qui sont mis en place aujourd'hui pour réduire la dépense publique. Réduction des importations avec la mise en place des licences, c'est une solution ou une des solutions ? Ou pas la seule solution ? Franchement, je ne crois pas que ce soit la solution, parce que la problématique ne se trouve pas exclusivement dans la réduction des importations. La réduction des importations, dans la réalité des faits, elle doit se faire par les forces du marché. Quand les produits importés sont trop chers, les gens ne les achètent pas, résultat, les importations vont être réduites. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de se concentrer sur comment développer et augmenter les revenus de la nation. Et augmenter les revenus de la nation, ça veut dire augmenter son PIB, augmenter les investissements, augmenter les produits de qualité de niveau mondial et exportables. C'est ça la priorité qui doit être. La mesure de réduction des importations, c'est une solution à court terme, et quelquefois, elle est contre-productive. Parce que systématiquement, elle va bloquer le processus de l'investissement, elle va bloquer le processus de la diversification de l'économie. Parce que quelquefois, il y a des intrants qui vont rentrer dans des processus industriels en gestation et qui ont besoin d'une certaine maturité et qui ont un certain phasing qui va leur permettre d'aller vers une intégration totale. Donc, si, dès le départ, on contrarie l'émergence et l'éclosion de ce type d'industrie, de ce type d'entreprise, forcément, ça va être contre-productif pour le pays. Il faut aller aussi vers la diversification des partenariens. Nous avons vu aujourd'hui que beaucoup de pays s'intéressent à l'investissement en Algérie. Il faut l'encourager davantage. Il y a des Allemands qui arrivent aujourd'hui avec l'arrivée de la chancelière allemande. Il y a aussi des Américains qui s'intéressent au secteur de l'agriculture. Vous avez aussi d'autres opérateurs comme les Français qui s'intéressent, par exemple, au secteur de l'automobile. Vous avez aussi les Saoudiens avec la pétrochimie. Il faut aller vers cette ouverture, cette diversification de tous les partenariats ? Absolument. De toute manière, le choix, il est simple. Soit on décide d'aller vers l'ouverture, soit on se recroqueville sur nous-mêmes comme la Corée du Nord. Donc il faut prendre la décision. Alors si on décide de s'intégrer dans la chaîne des valeurs mondiales, si on décide de s'ouvrir vers le monde, on doit être une nation et un pays et une économie qui soient complètement libres, qui permettent donc la libre circulation des capitaux, la libre circulation des personnes, la libre circulation des investissements, parce que l'investisseur va arbitrer au niveau international son investissement. Si la destination Algérie est attractive, l'investisseur va venir investir dans ce pays. Il va amener les bonnes pratiques dans le domaine de la gestion. Il va amener son savoir-faire. Il va amener son capital technologique. Et ça, c'est tout bénéfice pour l'Algérie. Donc la logique aujourd'hui se veut être une logique d'ouverture vers le monde, d'ouverture vers les nouvelles technologies, de faire le saut qualitatif en ce qui concerne, comment dire, le développement de notre économie. Il ne faut pas se contenter à rester dans la logique de réinventer la roue. Ces grands investissements dans le domaine automobile, c'est bien, mais peut-être qu'il faudrait voir un peu plus loin. Aujourd'hui, on voit de plus en plus, et je le vois en Amérique du Nord, par exemple, et maintenant en Europe, de plus en plus l'arrivée des véhicules électriques. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelque part, il faut qu'on ait, nous, un pied là-dedans. Aujourd'hui, je vois avec contentement les nouvelles orientations dans le domaine des énergies renouvelables. On a un programme dans le domaine du solaire qui se met en route. Donc, aujourd'hui, l'ouverture vers le monde est nécessaire. Embarquer vers les nouvelles technologies est une priorité, parce que si on rate, comment dire, le train des nouvelles technologies, si on rate le train de l'énergie renouvelable, je pense qu'on va être, encore une fois, on va rester encore une fois sur le kit. En termes de classe, c'est le moment où j'en mets pour profiter de cette crise mondiale pour les deux localisations, pour venir investir en Algérie. La chance arrive une fois, pas deux fois. Absolument. Et aujourd'hui, je pense que l'Algérie, du fait de cette situation précaire en ce qui concerne la peste des revenus, est une opportunité pour le pays. C'est une opportunité pour se diversifier. C'est une opportunité pour s'ouvrir vers le monde. C'est une opportunité aussi pour construire le grand Maghreb économique. Un marché de plus de 500 milliards de dollars de PIB, 105 millions d'habitants. Quand un marché grandit, c'est d'autant plus d'opportunités pour les entreprises du pays comme pour les entreprises de la région et aussi pour les investisseurs étrangers. Parce qu'un marché de 105 à 110 millions d'habitants avec un taux de croissance qui pourra atteindre les 6 à 7%, c'est une destination attractive pour les investissements directs étrangers. Et naturellement, on peut mutualiser les moyens. C'est bien d'avoir fait Tangemède, c'est bien de monter aussi un grand port à l'ouest d'Alger. Mais est-ce que c'est véritablement nécessaire d'avoir autant de production de véhicules, surtout l'Afrique du Nord ? Aujourd'hui, si le marché est, comment dire, grandi, à ce moment-là, il va y avoir des arbitrages qui vont se faire et puis nécessairement, le marché va décider, les investisseurs vont décider l'opportunité d'investir ou de ne pas investir dans tel ou tel secteur de l'économie. Mais justement, par rapport à cette question, quand il y a, par exemple, autant de production, l'objectif aussi, c'est d'aller vers l'exportation. Exporter vers l'Afrique, c'est une opportunité également à saisir ? Je pense qu'il faut quand même faire attention quand on parle de l'exporter vers l'Afrique. On a trop tendance à parler de l'Afrique comme si c'était un marché dans lequel on va déverser nos produits, comme un peu la posture qu'a eue les Européens vis-à-vis du marché d'Afrique du Nord. On cherche un marché dans lequel on va déverser nos surplus de production. Les Africains sont des gens qui ont beaucoup évolué. Ce sont des marchés qui sont pour certains beaucoup plus sophistiqués que le nôtre. Donc aujourd'hui, il faut rentrer dans une logique de partenariat, une logique de développement conjoint et métuel, de colocalisation avec les marchés africains et non pas avoir ce discours de dire on va aller sur le marché africain et puis on va aller exporter nos produits comme si nous étions tout d'un coup des Nordiques d'Europe en train d'essayer de déverser sur nos marchés d'Afrique du Nord. Donc aujourd'hui, le marché africain est un marché nécessaire pour le développement de notre région mais il faut aller vers des exportations et des partenariats intelligents. Alors justement, par rapport à cette question de partenariat, il y a les questions des auditeurs. Ils vous disent, est-ce que maintenant, avec la délocalisation de certaines grandes firmes internationales au niveau de l'Algérie, il va falloir aussi travailler sur la création d'un véritable tissu de sous-traitance ? Écoutez, il faut arrêter de dire qu'il faut aller vers la création. Le tissu de sous-traitance va se créer de lui-même. Les entrepreneurs voient une opportunité dans l'arrivée d'un grand groupe industriel que n'importe lequel, dans le domaine automobile ou dans le domaine chimique ou autre. L'investissement est un investissement libre ? Il est libre. Quand du jour au lendemain, l'entrepreneur va avoir une opportunité de fournir, je ne sais pas moi, un feu arrière d'un véhicule simplement en achetant une presse à injection et en faisant faire un moule et que cet industriel va lui garantir un contrat pluriannuel et donc une certaine pérennité de son activité, il va faire cet investissement. Donc il faut laisser les choses se faire par le marché et arrêter d'essayer de diriger de manière administrative un petit peu ces... Est-ce qu'il y a un décalage entre les discours des politiques et la réalité du terrain ? Il y a un décalage, mais il n'est pas du fait simplement des politiques. Il est du fait de l'appareil de l'administration et de toute cette puissance administrative qui forcément ne suit pas un petit peu les directives des politiques. Et puis aussi, il y a une chose aussi, c'est que les politiques, il faut qu'ils aillent jusqu'à la fin des choses et le font des choses. Il ne s'agit pas simplement de décréter des politiques ou de donner des instructions sans suivre leur exécution. Malheureusement, c'est comme ça. Qu'on soit à la tête d'un État, à la tête d'un gouvernement ou à la tête d'une entreprise, quand on doit donner une impulsion, quand on donne une orientation, quand on élabore un plan d'action, il est absolument nécessaire d'avoir un suivi, un monitoring de ces choses-là. On ne peut pas simplement supposer que le problème est résolu. Est-ce que le taux de mortalité des entreprises en Algérie doit inquiéter ? Naturellement, il doit inquiéter. Mais il faut savoir aussi une chose, c'est que le taux de mortalité des entreprises, il est fortement aussi lié à la symétrie du marché. La forte dépense publique fait que beaucoup d'entreprises algériennes sont dépendantes de la dépense publique. Et aujourd'hui que la dépense publique commence à donner des signes d'essoufflement, il est clair que beaucoup d'entreprises vont mettre la clé sous la porte. Donc aujourd'hui, libérer le marché, libérer l'investissement, libérer le capital algérien et libérer la consommation est nécessaire pour permettre de passer d'une économie essentiellement basée sur la dépense publique vers une économie plus durable qui va être liée directement à la consommation et à l'investissement privé. Est-ce qu'on peut penser aujourd'hui qu'on peut nous transformer en un pays d'importation vers un pays de production ? Il faut arrêter d'avoir des positions manichéennes. Un pays d'importation, un pays d'exportation, un pays... Vous savez, un pays, en fonction de la dynamique de son économie, en fonction de l'environnement, va être soit à un moment donné plus exportateur, soit à un moment donné plus importateur. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est que les fondamentaux de l'économie fassent qu'il est plus intéressant de produire et d'exporter que plutôt que de se mettre en tant que position d'importateur et de revendre des produits à la consommation, comme ça a été le cas ces 15 dernières années. Alors, arrêtons d'espérer une hausse des prix du pétrole. Cette hausse n'arrivera jamais. Il faut libérer les énergies et le compte est compté sur soi. Commencez à travailler. Vous partagez ce point de vue de cet auditeur ? Absolument, 100%. Et quand on dit qu'il faut travailler, ça veut dire que l'Algérien ne travaille pas beaucoup ? Non, ça veut dire que l'Algérien n'a pas l'environnement adéquat qui lui permette de travailler et de réussir, de récolter les fruits de son travail de manière honnête et méritable. La problématique, elle est là. Aujourd'hui, l'Algérien est dans un environnement dans lequel travailler, ça ne rapporte pas. Commercer, achat et vendre, ça semble rapporter plus. Et puis, émarger à des dispositifs qui mettent à disposition des moyens alors qu'il n'y a aucune formation, aucun plan précis, aucune redevabilité, fait que, bon, travailler, ce n'est pas quelque chose d'intéressant. Et puis, les gens ne sont pas masochistes. Pourquoi voulez-vous qu'ils travaillent s'ils gagnent de l'argent à ne rien faire ? Est-ce que l'État pourrait espérer une obligation de résultat par rapport à ses opérateurs une fois mis en place tous ces dispositifs pour le soutien de l'entreprise ? Ce n'est pas à l'État de demander ça. L'État, son rôle, lui, c'est de collecter l'impôt, cet impôt qui va être le fruit d'une valeur ajoutée réellement produite. Les entreprises algériennes doivent produire de la richesse et cette richesse doit être redistribuée en partie à travers un impôt équitable. Voilà, c'est tout. Le rôle de l'État, c'est d'arbitrer, le rôle de l'État, c'est de donner des orientations l'opérateur économique, l'algérien, c'est à lui de produire la richesse. C'est à lui de produire sa richesse et la richesse de sa nation. Ce n'est pas à l'État algérien de la produire. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, nous avons une visibilité sur la situation future de notre pays ? Est-ce qu'il y a des indicateurs ? Est-ce qu'il y a des choses qui nous laissent espérer que nous allons nous en sortir de façon concrète aujourd'hui, M. Samir Bokaila ? Je pense qu'il y a une prise de conscience très forte. Ça, c'est clair. Donc, est-ce que nous allons nous en sortir ? Tout ça va dépendre principalement de la manière dont nous allons faire la ré-ingénierie de notre économie. La croissance actuelle que nous avons dans le pays est absolument ridicule par rapport aux moyens que nous avons, par rapport au potentiel de croissance que ce pays doit avoir. il est impossible aujourd'hui d'arriver, comment dire, aux chiffres qui sont annoncés par le gouvernement en termes de croissance si les conditions restent telles qu'elles sont. OK ? Donc, il faut aller aujourd'hui nécessairement vers une ré-ingénierie de cette économie. Il faut mettre l'entreprise au centre des préoccupations et il faut permettre à l'Algérien de réussir sur son marché. Aujourd'hui, il y a un marché qui est totalement asymétrique. Il y a un marché qui a des règles du jeu mais qui ne sont connus que par certains et pas d'autres. Il n'y a pas des chances égaux pour tous les Algériens. Les opportunités ne sont pas les mêmes pour tous. Et naturellement, quand vous avez cette ambiance et cet environnement, il est assez démobilisant pour le chef d'entreprise ou un jeune Algérien qui aimerait bien devenir chef d'entreprise. Est-ce que le Club Care accueille des start-up algériennes, les encadre et les met sur les rails ? Nous avons... Oui, afin qu'elles puissent contribuer dans l'économie nationale à long terme. Si oui, pourriez-vous nous donner des exemples ou des chiffres, M. Bokaila ? Franchement, non. Le Club Care est un cercle de réflexion. Ce n'est pas une association patronale ni une organisation patronale ni une association professionnelle. mais vous êtes associé à différentes tripartites aujourd'hui pour exprimer votre point de vue. En tant que think tank, en tant que cercle de réflexion, oui. En tant qu'opérateur économique, nous sommes chacun d'entre nous membres d'associations professionnelles ou d'organisations patronales comme le FCE, la CIPA et d'autres. Et c'est dans ces organisations-là qu'effectivement, il y a des initiatives d'incubateurs, de start-up, etc. Mais nous encourageons fortement ce genre de processus parce que nécessairement, les jeunes algériens ont besoin d'être, comment dire, accompagnés. Ils ont besoin de mentors pour qu'ils puissent réaliser donc leur objectif de chef d'entreprise sur le marché national. Alors justement, vous êtes un club de réflexion. Cher Samy Bokaila, CARE propose des pistes d'amélioration, CARE suscite des débats sur des sujets d'actuel des médecins que CARE n'est pas suffisamment écouté. Pourquoi ? Peut-être parce que quelquefois, on dit des choses qui ne plaisent pas. Peut-être qu'aussi, il y a un problème de doctrine dans le sens où on n'est pas forcément d'accord sur une doctrine économique. Il est clair que CARE a une doctrine plus ou moins libérale qui, forcément, ne cadre pas avec des idéologies qui sont contradictoires. Mais nous sommes dans une économie libérale. L'État est certes le plus gros donneur d'ordre en Algérie mais il tient entre les mains la vie des entreprises prestataires par rapport au paiement de ces échéances à temps. Oui, c'est vrai. C'est ce que vous disiez par rapport à la commande publique. Oui, la commande publique aujourd'hui. Les entreprises qui vont arriver à essoufflement. Oui, il y a un certain nombre d'entreprises qui, malheureusement, vont être obligées de mettre la clé sur la porte parce que, naturellement, elles sont liées à un seul client qui est le client de la commande publique. aujourd'hui, l'essoufflement que nous voyons fait que, d'une certaine manière, les entreprises sont en train de préfinancer d'une manière détournée un petit peu certains budgets de l'État dans le domaine des investissements parce que les créances traînent à être payées. Dans quel domaine précisément, M. Bocayot ? Bon, principalement dans le domaine de tout ce qui concerne la construction, les travaux publics, le logement, etc. Donc, c'est une situation qui met beaucoup d'entreprises dans une situation de précarité qui va nécessairement arriver à, comment dire, à beaucoup de gens qui vont se retrouver sans emploi et ça, ce n'est pas normal parce que l'État doit remplir ses engagements dans les délais contractuels en termes de paiement de ces échéances. Elles sont nombreuses ces entreprises aujourd'hui, M. Bocayot ? Je pense qu'elles sont de plus en plus nombreuses aujourd'hui et il y a véritablement urgence. Sinon, ça va être au lieu d'encourager la création d'emplois, on va encourager le taux de perte d'emplois et d'entreprises sur le marché. Donc, je pense qu'il y a urgence à ce que des mesures soient prises immédiatement pour que ces créances soient honorées au plus vite afin de permettre aux entreprises de se redéployer parce que si du jour au lendemain, elles doivent décider de ne plus travailler dans le domaine de la commande publique et se redéployer sur le marché local vers la commande des consommateurs, autant qu'elles aient la chance de le faire, sinon à ce moment-là, ça va être encore une perte pour l'économie nationale en termes de disparition d'entreprises et de perte d'emplois. M. Samy Boukaïla, merci d'avoir répondu à la question et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. !